Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Emmanuel Petit dans l'émission numéro 20 et on va continuer avec un joueur qui a côtoyé assez longuement Emmanuel Petit c'est Franck Dumas et pour en parler bien sûr mes fidèles Boris et Rome qui sont toujours là au poste Salut les messieurs Salut les messieurs Boris qui a investi la Youtube Money qui porte ses fruits Boris a un nouveau micro on le réglera plus tard ne vous inquiétez pas il n'y a plus qu'à prendre mais on est équipé au moins un jour on le réglera enfin voilà donc bienvenue à tous et puis Franck Dumas un joueur alors c'est peut-être un choix un peu surprenant enfin encore qu'on l'a quand même soumis au vote comme souvent pas toujours face à qui ? face à Patrick Battiston donc on est dans le on est dans le libéraux élégant on était dans la thématique libéraux élégant si on peut dire quand même quand même quand même on en parlera à le même niveau quand même c'est pas tout à fait le même niveau quand même le pic en carrière effectivement ce sera pas tout à fait pareil on est tout à fait d'accord en tout cas toujours est-il que Franck Dumas a recueilli les suffrages du public pour ce qui est du mur on en reparlera par contre mais voilà Franck Dumas qui a été choisi et plébiscité joueur Boris qu'on a peut-être un peu oublié et pourtant il a passé un long moment à Monaco ouais alors peut-être que le vote des auditeurs montre qu'il n'est pas tant oublié que ça c'est quand même une figure hyper marquante des années 90 on avait fait notamment l'émission 11 types des années 90 et sauf erreur de ma part c'était le joueur le plus capé sur cette décennie là c'est vraiment un monument de cette période là de l'Est Monaco effectivement c'est peut-être un poil vieux pour beaucoup des auditeurs un peu plus jeunes nous les premiers on a connu vraiment la fin on va dire de Franck Dumas ceux qui ont commencé à suivre le foot en 98 dans ces eaux là donc voilà un petit peu oublié aujourd'hui mais je pense quand même que le nom dit forcément quelque chose à la plupart c'est un joueur c'est un personnage qui ensuite a pas mal quand même qui est quand même resté assez toujours présent dans le foot français alors il y a un petit passage à Newcastle qui est très bref mais ensuite il revient à Marseille il a été entraîneur à Caen son club on va dire c'était un normand il est né à Bayeux et directeur sportif et puis après d'autres histoires je ne sais pas encore si on va le mettre sur le mur des légendes mais est-ce que tu penses qu'à Bayeux on peut le mettre sur la tapisserie on rajoutera une petite parcelle exprès juste pour lui mais ouais et puis sur la tapisserie les murs de la prison ça par contre il va y être aussi sur celle-là la semaine prochaine on fait tour et du mètre face à tour et du mètre face à Roland-Pourdis effectivement un jour le mur des légendes Roland-Courbis avec plaisir et puis un qui l'aurait mérité c'est Roger Mendy mais bon et bien justement parce que c'est en transition parfaite Rome Franck Dumas arrive en 92-93 justement pour remplacer aussi quelqu'un qui part à la stupeur générale Roger Mendy on se demande absolument pourquoi en fait ouais on va pas revenir sur sur chaque édition on parle de Roger Mendy c'est vrai c'est le running game Roger Mendy dès qu'on parle du début des années 90 forcément Roger Mendy qui en plus en termes de niveau est certainement un des meilleurs défenseurs qu'on a eu mais sauf qu'il avait ses petits errements contre contre l'OM donc oui à mon avis en sous-marin en sous-main ils ont dû tous se mettre d'accord pour qu'il quitte le club parce que ça commençait à se voir et donc c'est Dumas qui arrive qui arrive de Caen il a fait 5 saisons avec Caen la première en D2 il a participé à la montée du club il reste sur 4 saisons de D1 avec Caen qui sont plutôt correctes pour un club comme Caen puisque je crois d'ailleurs que la dernière saison Caen va même se qualifier pour la coupe d'Europe alors je vais pas aller regarder le détail c'était peut-être que pour l'Intertoto mais en tout cas à l'époque et pour Caen c'était déjà pas mal donc on prend un défenseur avec déjà un petit peu d'expérience en Ligue 1 un profil assez intéressant après comme tu le disais aussi en entrée d'émission c'est un joueur qui a passé énormément de matchs à la S Monaco mais il a jamais été dans les leaders de ses équipes j'ai essayé de trouver des comparaisons un peu plus récentes je sais pas j'étais parti sur un Radji ou sur un KLJV bon tout a ouais alors à l'image d'un JV plus que d'un Radji où c'était plus épisodique il a été quand même aussi assez longtemps un capitaine de cette équipe donc quelque part un leader peut-être pas forcément sur le terrain ou sur le plan technique mais en tout cas certainement dans le vestiaire que voilà c'était quelqu'un qui avait qui avait en tout cas beaucoup de choses à dire et en tout cas qui aimait aussi parler sur le terrain un leader vocal oui et il est devenu entraîneur il est devenu entraîneur c'est pas surprenant ouais ouais et justement alors Boris on parlait de Roger Mindy quand Franck Dumas arrive pour remplacer aussi ce joueur qui part Roger Mindy est un titulaire Franck Dumas n'arrive pas lui par contre dans la peau d'un titulaire parce qu'il y a du monde Emmanuel Petit on en parlait en introduction mais aussi un Lilian Thuram qui jusqu'alors n'était pas non plus un titulaire mais qui en profite aussi pour le devenir derrière ouais c'est ça c'est que quand Roger Mindy et Manu Petit c'était en gros la charnière de cette saison précédente et du coup Mindy part mais il y a à la fois l'arrivée de Dumas et la montée en puissance d'un certain Lilian Thuram qui fait que Dumas n'arrive pas forcément dans la peau d'un titulaire il va mettre un peu de temps quand même à s'installer dans cette équipe mais c'est aussi une période qui commence à être un peu plus on n'est pas forcément rentré dans le détail mais un peu plus compliqué pour un Manu Petit avec pas mal de blessures d'absence ce qui permet quand même à Franck Dumas de s'installer dans cette équipe et sur sa première saison qui va être la moins fournie finalement avec ces dernières il va quand même disputer une trentaine de matchs toutes compétitions confondues donc voilà il s'installe quand même petit à petit dans cette équipe ouais et effectivement il arrive aussi à Monaco parce que il aime enfin il déclarait que justement c'était un des rares clubs où il avait toujours voulu venir pour sa stabilité pour sa continuité parce que c'est vrai qu'à l'époque Monaco sous Campora et aussi sous Wenger qui étaient là depuis 5 années maintenant c'était toujours un club qui finissait très bien ses championnats qui était très régulièrement dans le trio de tête rarement en dessous de la 4ème place avec Wenger toujours podium sauf erreur de pas part ouais ouais sur la 5 premières saisons effectivement c'est sur la fin que ça s'est gâté et un petit peu avant lui avec Muller qu'il y a des saisons deux saisons pas top mais il y a voilà et aussi surtout ce qui lui plaît Rome c'est que Monaco il dit voilà c'est un club où on pratique un beau football c'est une équipe qui a des valeurs c'est le beau jeu et on peut en parlant un petit peu du style aussi de Franck Dumas Franck Dumas c'est un joueur qui est loin d'être aussi bourrin que son aspect bourru d'homme on va dire c'est un joueur plutôt fin techniquement en fin de compte oui très clairement c'est pas Camille Glick il faut pas c'est un autre type c'est un autre type de joueur après oui c'est vrai qu'il arrive au club on en parlait la dernière fois sur l'identité de jeu Monégas qui est un peu compliqué à réellement définir il n'empêche que c'est plutôt un jeu offensif plutôt léché et comme on vient de l'expliquer Dumas rentre plutôt bien dans ce profil de joueur assez technique utile dans la relance même à un poste de défenseur central mais après il faut rappeler qu'il commence en tout cas il est formé et il commence sa carrière plutôt à un poste de milieu de terrain par contre il va tout de suite reculer en défense centrale donc à très haut niveau le milieu de terrain ça n'existe quasiment pas mais il a du coup ce petit bagage technique qui en fait un joueur un joueur très intéressant et un joueur comme on l'a dit qui va prendre une place prépondérante dans cette défense et du coup aussi amener le décalage d'Emmanuel Petit au milieu de terrain vu qu'à l'époque Thuram est là Dumas arrive arrive à peu près à faire sa place donc il faut décaler du monde c'est un peu le jeu des chaises musicales et ce qui est sûr c'est que Dumas pendant toutes ses saisons au club il va quasiment jamais bouger du 11 titulaire que ça soit dans une défense à 4 où on y reviendra dans les matchs un peu plus chauds européens dans une défense à 5 dans un rôle vraiment là de libéraux il va jamais bouger surtout en plus il va jamais être blessé en plus toutes ses saisons sont pleines oui c'est vrai que de temps en temps la blessure ça peut avoir un impact sur le nombre de rencontres disputées pour le coup c'est vrai que Dumas de ce côté là il n'a jamais été trop dérangé par des blessures parce que des blessures on en a toujours on en a tout le temps mais des vraies blessures oui il n'en a pas eu en tout cas lors de son passage au club c'est toujours autour des 40 matchs voire plus la saison 93-94 justement c'est 36 matchs de championnat par exemple 9 matchs en Europe on était en Ligue des Champions cette année là c'était l'année avec les matchs face au Barça que j'ai un petit peu regardé le match retour hier le match face au Milan voilà c'était donc c'est 48 matchs cette saison là donc on est quasiment à la cinquantaine c'est un score il n'y avait pas de la Ligue encore à l'époque oui exactement ça arrive l'année il n'y avait plus de coupes des Alpes je l'attendais celle là c'est l'autre fil rouge avec les Mendes et Christian Dalger aussi nous l'oublions et l'émission Christian Dalger en saison 2 c'est obligatoire en tout cas Boris Franck Dumas on parlait de ce style de joueur justement assez bon fin technicien une très jolie qualité de passe quand même bon avec les deux pieds assez vif quand même une belle vision du jeu aussi par contre il y a quand même beaucoup d'erreurs qui font c'est un mélange de Batiston et de Badiachil sur les erreurs c'est vrai c'est un joueur un petit peu anachronique de toute façon ce profil du libéraux il est assez anachronique il a quasiment disparu dans cette décennie 90 c'était un peu le champ du signe pour ce type de joueur il y avait un profil un peu similaire de milieu de terrain qui lui pour le coup a joué quand même plusieurs saisons au milieu de terrain puis qui a fini par reculer dans l'axe des joueurs qui avaient de la créativité qui avaient de la qualité de passe qui étaient assez libres effectivement dans leur placement dans leur prise d'initiative de parfois aller conduire le ballon tout ça est beaucoup plus cadré on a retrouvé aujourd'hui des défenseurs centraux avec de la vraie qualité technique et peut-être même encore plus que cela mais avec des choses beaucoup plus cadrées aujourd'hui ligne de rien c'est des joueurs beaucoup plus hybrides entre le stopper et le libéraux de l'époque aujourd'hui ils sont quasiment au niveau obligés d'avoir un petit peu les deux c'est vrai que Dumas qui était un joueur assez pour la position en tout cas assez fantasque assez libre comme de toute façon on l'indique le nom du poste avait aussi du coup son lot d'erreurs de sautes de concentration de placement tu disais à faire en ce match contre le Barça alors j'ai pas revu les images mais il me semble me souvenir qu'il y a des trucs pas toujours pas toujours très net sur ce type de match là surtout sur ces premières années finalement effectivement c'est un joueur qui est parfois pris en défaut qui n'est pas forcément un joueur non plus on y viendra peut-être plus tard c'est un joueur qui n'a aucune sélection dans les joueurs qui ont joué autant de matchs à haut niveau ça peut être assez rare c'est aussi que le niveau était peut-être un peu haut pour lui par moment oui alors en plus il s'en expliquait c'était avant le match face à Newcastle donc on était en 97 c'était la C3 il disait je suis pas je suis pas très envieux c'est à dire moi j'apprécie justement de voir mes copains Manu Petit ou Djorke F jouer en équipe de France j'apprécie de les regarder devant ma télé et je suis pas très envieux alors peut-être que c'est un défaut justement peut-être que c'est ça qui m'a pas permis finalement d'aller plus haut d'avoir un peu plus de niaque pour essayer d'arracher ce qui manquait éventuellement après comme l'a dit Boris à cette époque là il y en a un autre qui s'appelle Laurent Blanc quoi après il y a des défenseurs de qualité il y a Franck Leboeuf il y avait un peu ce profil là aussi ouais il y avait Franck Leboeuf mais après oui de ça y est mais vraiment pour être plus dans un rôle de libéraux un peu bah c'est Laurent Blanc et Laurent Blanc bah tu touches pas à Laurent Blanc quoi donc du coup la place elle est prise et après il aurait pu être pris dans des groupes élargis mais bon voilà ouais ouais mais bon là en tout cas effectivement comme un jetou notamment qui sera qui lui passera pas très loin de la coupe du monde qui a quand même quelques sélections en tout cas et dans un autre profil il est peut-être à un niveau pour le coup un peu plus un peu supérieur et qui aura son émission aussi parce qu'il a perdu face à Raphaël Marquez mais on parlera de Martin Jetou un de ses jours bien sûr donc du coup Boris aussi je pensais à ce match qu'on avait fait ensemble Magneto sur Manchester United Monaco du coup très bonne émission très bonne émission à réécouter en live audio c'était assez hallucinant effectivement d'observer c'est difficile à même expliquer c'est complètement anachronique encore une fois il y a des prises d'initiatives dans un match Monaco est qualifié assez vite et du coup doit gérer cet avantage au score et lui parfois se prend des libertés dans le positionnement qui aujourd'hui serait vu comme des graves déséquilibres en fait amenés à son équipe mais à l'époque ça venait avec des compensations des mécanismes alors je ne sais plus si ce jour-là on joue avec une défense à 4 ou à 5 j'ai un petit doute mais lui en tout cas il n'hésite pas à monter Balopia attaquer un petit peu l'espace à apporter le surnombre au milieu c'est assez étonnant à voir aujourd'hui oui absolument je penserais presque à un Gérard Piqué avec le sous-guardula avec cette idée de conduction pour le coup même Badiachil on parle aujourd'hui de Badiachil comme un défenseur relanceur ça n'a rien à voir il n'y a pas la même prise de risque il n'y a pas la même liberté là il n'hésitait pas à porter le ballon à faire une une embardée sauvage au milieu de terrain c'était effectivement très très surprenant et quelque part j'ai envie de dire presque assez séduisant de voir cette prise de risque là aussi donc c'était plutôt plutôt plaisant ce match là il a lieu quand ça passe c'est sûr mais en tout cas ce match là c'était avec évidemment Tigana en étant en 98 l'année d'avant Rome il y a la consécration pour Franck Dumas alors capitaine justement désigné capitaine par Jean Tigana puisqu'il mène enfin il fait partie des joueurs qui mènent l'AS Monaco à un très très beau titre de champion de France Ouais comme l'a dit Boris son début à Monaco est pas compliqué mais on va dire que sa courbe de qualité elle est vraiment linéaire et grandissante au club et cette saison 97 et on peut même rajouter 98 c'est deux plus belles individuelles et collectives 97 bien entendu c'est encore un poil au-dessus parce qu'il y a le titre de champion de France il en est capitaine il en est évidemment titulaire et puis il y a cette demi-finale de C3 face à l'Inter et l'année d'après pour rajouter 98 il y a du coup une deuxième demi-finale de Ligue des Champions donc ça lui fait trois demi-européennes la dernière fois on se demandait si Petit en a quatre et c'est le seul à en avoir quatre j'ai vérifié un petit peu derrière et c'est le seul Bah Dumas avec trois il doit pas avoir beaucoup de monde des mecs de l'époque mais Ike Peba il était pas là encore en 94 Et Tori Puel peut-être Si Ike Peba il était déjà là en 94 Donc Ike Peba en a trois aussi du coup par la force des choses mais bon voilà Et puis si on regarde le nombre de matchs disputés en Europe c'est 35 rencontres européennes alors il y a moins de Ligue des Champions il y en a 15 en tout alors évidemment Il a pas eu la musique il a eu la musique il a eu la musique attend en 98 en 97-98 il y avait la musique Je sais pas la musique elle date de vraiment de Ligue des Champions ou je sais pas on peut lui rajouter on peut lui rajouter une étoile sur le palmarès quand même il a eu la musique Il a pas eu de Coupe de France mais il a eu la musique de la Ligue des Champions c'était pour en arriver là c'était Mais en tout cas 15 matchs de Ligue des Champions alors c'est vrai que c'est pas le total le plus élevé maintenant on rappelle aussi à cette époque-là la Ligue des Champions on la jouait pas comme ça c'était pas le 3ème qui pouvait encore y aller c'était quand même très différent Il fallait être champion En 93 on avait fait 3ème on y allait On rappelle qu'on y va en 94 parce que l'OM est destituée et parce que Paris refuse d'y aller et Paris refuse d'y aller aussi parce que sinon c'était Paris c'était pas nous Et on fait une demi-finale Ce que je veux dire c'est que le système de sélection a aujourd'hui bien changé c'était un peu plus sélectif aussi à l'époque il y avait aussi 3 compétitions à un moment donné et c'est vrai que forcément la C1 était réservée un peu plus à une élite Mais en tout cas voilà donc il y a quand même de belles références aussi européennes pour Franck Franck Dumas il lui manquera effectivement ces petites références internationales il y a des joueurs qui poussent derrière je pense notamment à Philippe Christenval qui va petit à petit s'imposer comme le jeune espoir au poste des défenseurs centrales et Boris la fin de Franck Dumas elle se fait assez tranquillement le joueur va partir libre ouais c'est vrai on arrive sur la saison 88-99 qui est déjà un petit recul pour l'Est Monaco après c'est la fin de l'ère de l'ère Tigana et une quatrième place qui est aujourd'hui ça peut paraître faire la fine bouche mais qui à l'époque est quand même un petit recul c'est le début de Puel et puis un garçon comme Franck Dumas qui n'est pas si vieux il a 31 ans à l'époque mais est-ce que c'est ce départ qui va vraiment le fragiliser est-ce que c'est peut-être aussi encore une fois son jeu qui ne va plus être adapté aux années 2000 la césure elle se situe là aussi en tout cas lui il n'aura vraiment plus le même niveau dans la suite de la carrière donc est-ce que c'est bien senti de la part de Maïs Monaco de le laisser partir à ce moment-là de faire confiance dès la saison d'après Monaco va être champion avec une charnière principalement composée de Cristian Val et Marquez avec du jetout aussi parfois en alternance donc des profils plus jeunes plus modernes aussi Marquez, Cristian Val c'est typiquement les joueurs qui ont toutes les qualités du central moderne parce qu'on rappelle aussi un Martin Jetout qui était là qui arrive en 95 et qui est repositionné aussi au milieu de terrain notamment où il va faire énormément de bien notamment sur cette saison 97 aussi mais c'est vrai qu'à la base c'était aussi un défenseur central avec une vraie qualité athlétique qui pouvait aussi très bien être le pendant justement d'un Duma donc voilà il y avait quand même toujours un peu de concurrence mine de rien il évoquait dans une interview cette concurrence-là et il disait je la gère bien il prenait l'exemple de Petersen qui pour lui était un phénomène à l'entraînement j'avais l'impression c'était Maradona il enchaînait les matchs et puis un jour on l'a mis sur le banc et il ne s'en est jamais remis ça a été une claque dans sa gueule et oui il a disparu de la circulation alors que Duma a toujours fait son petit bonhomme de chemin on pouvait lire dans un article pièce maîtresse mais pas indispensable effacée mais efficace et jamais remarquable je pense que voilà c'est pour ça qu'on l'a un peu oublié voilà exactement ça décrit bien j'ai cru que tu parlais d'Adrien pardon tu as raison la dernière fois notre van sur Adrien a été coupée au montage non elle n'a pas été coupée c'est qu'on a dû recommencer là je vais la laisser ne vous inquiétez pas bon messieurs du coup regardons un petit coup d'oeil aux statistiques du coup de Franck Dumas statistiques quand même assez importantes 282 matchs au total on l'a dit 35 matchs européens alors par contre il y a seulement deux petits buts c'est pas beaucoup on disait Emmanuel Petit c'était 292 matchs pour 5 buts les défenseurs à l'époque à Monaco n'étaient pas très prolifiques finalement Marie Pan il faisait ça en une semaine c'est ça mais apparemment dans ces buts là de témoignage bon il y a Mickaël d'ASM Foot qui me disait qu'il se souvenait parfaitement par contre d'un but marqué du milieu de terrain contre Cannes voilà je ne sais pas du coup je fais confiance quand il n'y a que deux buts on s'en rappelle souvent quand il y en a très peu on se rappelle souvent de tous les buts du coup c'est sûr c'est sûr mais voilà du coup je cite visiblement il a marqué un but exceptionnel du milieu de terrain contre Cannes si jamais on retrouve les images on verra maintenant du coup on va enchaîner avec le vote bien sûr le vote et fait remarquable parce que là c'est quand même un cas assez rare qui se présente ça n'est arrivé qu'une fois jusqu'à présent et bien personne ne met Franck Dumas sur ce mur des légendes pas même les auditeurs Boris Stupeur Stupeur non pour une fois ils ont voté correctement j'ai envie de dire non c'est vrai que là on arrive sur une conjonction de plusieurs facteurs tu le disais il est sûrement un petit peu oublié je pense en tout cas que les gens ne visualisent plus trop le joueur qu'il a pu être et comme tu l'as dit je pense qu'à mon avis il a un peu l'image plutôt du défenseur un peu bourrin un peu à l'ancienne un peu le footballeur du dimanche fou de corpo l'héros du gazon presque il y a un côté un peu comme ça qui n'est pas totalement qui n'est pas totalement faux mais qui n'est pas totalement vrai non plus on l'a dit il faut quand même aller voir c'est un joueur assez intéressant techniquement aussi mais c'est un joueur qui est limité qui a ses limites techniques qui est un petit peu oublié qui n'a pas un palmarès de dingo non plus mine de rien on l'a dit il n'y a qu'un seul titre au final dans une décennie qui était pourtant assez intéressante donc voilà c'est vrai que pour moi il ne le méritait pas du tout sa place et je pense que pour le public il n'a pas l'aura que peuvent avoir des joueurs qui étaient en équipe de France qui ont gagné des trophées avec l'équipe de France qui ont été dans des grands clubs notamment donc voilà il paye ça aussi et alors je veux bien qu'on rigole mais il y a des limites comme dirait l'un mais mais bon mais du coup deuxième joueur seulement à être refusé par le public pas loin de je crois que Abidal était à 73% l'écart n'est pas énorme et le seul qui a failli pas passer aussi le cut c'était Thuram on se rappelle que ça se joue à 2-3% c'était vraiment pas grand chose toujours des défenseurs oui 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 beaucoup après pour le coup Thuram c'est un peu différent par rapport à ce que tu dis Boris parce que lui pour le coup la carrière derrière la reconnaissance internationale etc tout ça il a eu Thuram c'est qu'il n'avait pas de titre le problème enfin de chantant de France enfin ouais oui après est-ce que les gens ont voté en même avec cette considération là en tête pour nous en tout cas c'est ça pour nous en tout cas oui à choisir pour moi Dumas mériterait plus que Thuram ne serait-ce que pour ce titre d'être sur le mur et puis il a 100 matchs le plus aussi à peu près aussi plus de l'angélité et en tout cas de notre côté on sait parfaitement accordé puisqu'on a exactement les mêmes notes donc voilà je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus je pense qu'on est assez raccord je pense un joueur que on a redécouvert je dirais en tout cas nous Boris en regardant des des matchs un petit peu comme ça notamment ce Manchester Monaco Rome peut-être que tu avais des choses un peu plus en tête puisque tu es un peu plus âgé que nous mais en tout cas de mon côté c'était un je trouve quand même un plaisir de découvrir ce joueur ce style parce que forcément comme on disait on avait l'image d'un mec un peu bourru qui n'a pas l'air très voilà un peu héros du gazon pour ceux qui ne connaissent pas aller voir les héros du gazon sur Youtube je vous le recommande et en fait le joueur était je trouve aux antipodes de cette image qu'il renvoie malgré quand même quelques grosses bévues et boulettes qui font que ça passe un petit peu difficilement bon il a une image qui ne correspond clairement pas à la réalité il n'empêche que et c'est le le gros le gros problème de son CV c'est qu'on s'est quand même tous accordé pour le plomber un petit peu sur le niveau et en fait c'est ça qui fait que ce n'est pas une légende moi j'ai toujours dit il me faut un titre de champion de France il l'a il faut être aussi un top joueur ou pas loin et je n'ai pas mis Gallardo je ne vais pas mettre Franck Dumas les gars je comprends après un peu dans le même style on avait quand même mis Biancher et Hidalgo qui sont aussi des joueurs qui n'ont pas eu de carrière internationale je prends ce repère là parce que c'est un des seuls qu'on a alors peut-être que les époques étaient différentes eux ils avaient un palmarès qui était beaucoup plus conséquent mais dans les joueurs un peu dans ces eaux là il y a ces deux là il y a Puel aussi éventuellement Héctori qui sont un peu des joueurs un petit peu plus limités mais tous ces joueurs là par contre ont beaucoup plus de titres que Dumas Dumas malheureusement il n'en a eu qu'un malgré de belles saisons aussi en plus collectives mais qui n'ont pas abouti à une ligne sur le palmarès après après voilà il y a quand même aussi comme tu dis des belles saisons collectives il y a aussi des belles épopées européennes dans lesquelles il prend aussi pleinement part donc voilà oui mais tu ne te rappelles pas oui non mais tu ne penses pas tu ne penses pas enfin quand tu penses à 98 Monaco tu ne penses pas à Franck Dumas tu penses à Trezeyé tu penses à qui tu veux mais tu ne penses pas à Franck Dumas non mais on les valorise dans le palmarès bien sûr même si ce n'est pas des titres à proprement parler c'est ça que je voulais préciser c'est pour ça qu'il a 3 oui c'est exactement tout à fait ben voilà du coup dernier petit coup d'oeil sur le mur Rome mur qui du coup ne bouge pas on avait donc ajouté la semaine dernière Emmanuel Petit dessus donc coéquipier de longue date voilà la boucle est bouclée mais sauf que il y en a un qui va sur le mur et l'autre qui n'y va pas voilà du coup le prochain excuse Damien est-ce que je te coupe est-ce que tu penses qu'on aurait quand même pu dire que Dumas était le compte de Monte Carlo c'est beau je l'ai gardé pour la fin très très beau je pense qu'on pourrait on pourrait essayer de forcer un petit peu pour que ça devienne son surnom officiel un de ces quatre tout à fait validé ouais mais sachant qu'il est certainement sur le mur des légendes de Caen avec Xavier Gravelaine après ils ont ils ont ce qu'ils peuvent mais pour le coup Franck Dumas oui voilà Rémi Verkoutre voilà très beau mur ce mur des légendes calées Richard Dutruel on va pas tous les faire par contre c'est déjà mieux qu'En Golo Kanté enfin à quand je parle encore une fois mettons-nous bien d'accord à quand passons du coup au prochain rendez-vous le prochain rendez-vous ce sera Yuri Jorkaev même époque même époque voilà il est arrivé un petit peu avant il est parti aussi un petit peu avant mais voilà on avait envie de parler de Jorkaev parce que c'est quand même un joueur qui a été important pour le club et qu'on apprécie plutôt donc voilà c'était l'occasion de parler de lui évidemment du coup par contre pour celui-là on vous a pas demandé votre avis si vous vouliez avoir une émission de Jorkaev mais je n'en doute pas vous en vouliez une le prochain rendez-vous du coup c'est cette rencontre face à Rumi en demi-finale de Coupe de France donc pour une place en finale voilà donc match très important pour pour sauver la saison non sauver la saison c'est un peu rude mais voilà pour essayer de bien cerise sur le gâteau voilà à l'heure à l'heure où on enregistre on est encore troisième on vient de perdre contre Lyon voilà j'en dis pas plus suspense il y aura eu une rencontre de plus d'ici que l'émission soit diffusée donc ça sera peut-être vraiment pour sauver la saison peut-être allez en tout cas merci à tous du coup de nous avoir suivis donc n'oubliez pas le prochain rendez-vous consacré à Yuri Jorkaev merci Boris merci Rome et à bientôt sur nos antennes salut et bisous merci à tous et à bientôt